Bonjour, aujourd'hui, à TVC7 vous informe, on reçoit nos invités qui vont nous parler d'une activité qui revient annuellement depuis plusieurs années, à laquelle vous avez sans doute participé, ou aux éditions précédentes vous avez peut-être participé, je dirais assisté, mais participé, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va parler d'un concert de l'Harmonie Arikana en 2019, et puis pour en parler, j'ai Laurence. Bonjour Laurence, ça va bien? Bonjour, oui. Tant mieux, et Nathan. Salut. Bonjour. Vous êtes en deuxième secondaire, puis vous faites partie de l'Harmonie. Oui. Ça marche. Et là, on parle d'un concert qui va être bientôt, hein, n'est-ce pas, Laurence? Ça va être quand? Oui, dans une semaine. Dans une semaine, OK. Présente-nous ça, qu'est-ce que c'est que ce concert-là? Ça va être le mercredi 4 décembre au Théâtre des Esquelles à 19h. À 19h, OK. Puis, il va se passer quoi, Nathan, à 19h? Vous allez être scénaires, là, parce que vous allez jouer devant le monde, là? Oui, on va commencer la première partie. OK, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer, la première partie? Les ensembles de secondaire 1 à 5 et l'Harmonie primaire se produiront individuellement pour présenter le résultat de leur travail depuis le début de l'année. OK, mais ça, ça veut dire individuellement, ça veut dire que toute la première secondaire, il y a une harmonie là, ça joue ensemble, puis après ça, le deuxième arrive. En fait, cette année, le premier et le deuxième secondaire sont mixés ensemble. OK. Ça veut dire que l'Akalypso va faire un spectacle, une partie de concert. Oui. Après ça, il débarque, puis là, c'est l'autre gang qui embarque. Les 3-4-5. 3-4-5, OK. Ça marche. Ça, c'est la première partie avec plein de pièces de Noël, j'imagine, parce que c'est un concert de Noël. Bien sûr. On regardera ça tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va jouer. OK, puis la deuxième partie, la deuxième partie va se passer quoi? Les élèves des différents stage bands, du deuxième au cinquième secondaire, présenteront des pièces de Noël. OK. Ensuite, tous les élèves se réuniront pour jouer conjointement plusieurs pièces du temps des fêtes. Ça marche. Mais là, tu as parlé d'un stage band. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi, ça, un stage band? Un stage band, c'est comme une harmonie, mais d'une vingtaine de personnes environ. OK. Composée seulement de cuivre et de percussion. OK. On exclut les bois. OK, ça marche. Donc, clarinette et flûte. OK. Mais il y a quand même des saxophones. Oh! Ah, parce que tu joues du saxophone, je pense? Oui, effectivement. OK. Fait que là, tu voulais être dans le stage band, c'est correct, ça. Ça marche. Fait qu'on va parler des pièces de Noël qui vont nous être représentées. Oui. Ça va être quel genre de musique, là, c'est de Noël? Je le sais, là, mais comme... Oui, la musique de Noël. Bien, je peux vous donner... Quelques titres? Quelques titres, oui. On va jouer « Felice Navdad », « Lord of the Ring », « On a Christmas Day », « Son of the Season », « Sexson from Chicago », « Jolly old Saint-Nicolas », bien, dans le fortuit des pièces de Noël. Bien, oui, OK. Ça marche là-dedans. Il y a du folklore, des choses. Est-ce qu'on va pouvoir chanter un peu avec vous autres? Je ne sais pas. Oui. Si vous ne chantez pas plus fort. Si vous ne chantez pas trop fort. Oui, c'est bon. Là, on a parlé que c'est la semaine prochaine. Oui. C'est quelle date exactement, là? C'est le 4 décembre, mercredi prochain. OK. Puis, si je veux des billets, je fais quoi? Eh bien, dans le fort, je peux aller auprès d'un des musiciens de secondaire 1 à 5 ou au secrétariat de la Calypso. OK. Oui. 819-732-322-1, poste 1134. 1? 4134. Oui, 4134. OK. 4134. 4-0-1-3-4. Oui. Ça marche. Ça fait que là, on téléphone là, puis il dit « Moi, j'aimerais ça avoir des billets. On est deux adultes, deux enfants. Ça va nous coûter combien? » Eh bien, c'est 15 $ par adulte, puis 10 $ pour 17 ans et moins. OK. Ça marche. Ça fait que cette activité-là, ça va servir à quoi? Vous présentez un concert. Vous allez faire des millions d'argent avec ça. Ça fait qu'il va se passer quoi? Vous allez faire quoi avec ça? Ça sert, en fait, à financer le concours de solistes et petits ensembles à Victoriaville du 24 au 26 avril en fin d'année. Mais aussi pour le Festival des harmonies à Sherbrooke, le 14 au 17 mai. OK. Ça veut dire que vous allez participer? On participe à des concours. Victoriaville, c'est seulement pour certaines personnes qui le décident, en fait, qui demandent à y aller. Mais le Festival des harmonies à Sherbrooke, c'est vraiment toute l'harmonie. Tout le monde y va. À moins que quelqu'un se désiste. Ah oui! Alors bien là, non, ça paraît que c'est bien plaisant, puis que vous avez beaucoup de plaisir. Eh oui, c'est hyper le fun. OK. Donc, c'est pour ça que vous voulez avoir beaucoup de monde pour que vous puissiez profiter des sous et à l'île. Ça marche. Ça fait que c'est bien d'aller dans un festival, le Festival des harmonies, puis un concours de solistes. Mais en attendant, vous vous êtes pratiquée pour faire le travail, pour faire le concert. Ça prend combien de temps à pratiquer pour tout ça? Ça fait depuis le début de l'année, en fait, qu'on pratique. Ah oui? Depuis le début de l'année, une période par jour, dans le fond, pendant les cours. Pendant les cours, puis là, vous bâtissez un programme avec le prof, puis on y va avec ça. Oui. OK. Puis êtes-vous bon? Bien, oui, on s'améliore. Excellent. Belle réponse. Ça marche. Ça fait que là, vous avez de l'aide, j'imagine, pour préparer toutes ces affaires-là. Ça fait que vous avez de l'aide d'un seul prof, là. C'est qui, vos enseignants de musique, là? On a Jasmin Martel, qui enseigne au secondaire 1 et 2 ensemble. OK. Oui. Puis les autres, là? Et Luc Mathieu, secondaire 3-4-5. Hugo. Hugo Mathieu. Hugo Mathieu. Ah, Luc, là, c'est vieux, là. C'est vieux, Luc, là. Il n'est plus là. OK, ça marche. Ça fait que ces enseignants-là vous donnent un coup de main, mais ils ne sont pas tout seuls? Non. On a aussi beaucoup de commanditeurs. Oui. Ah oui? Comme. On a la commissaire scolaire d'Arkana, la foire du camionneur de Barod, la ville de la Mosque, puis l'Harmonie d'Arkana. OK. L'Harmonie d'Arkana qui vous soutient, bien sûr. Et cette activité-là est encadrée par les parents, j'imagine? Oui. Ah oui, on a des parents bénévoles, dans le fond, qui nous aident, qui nous en durent. OK. Qui vous en durent, OK. Puis quand ils sont tannés, debout, ils vous envoient pratiquer à l'harmonie? Exactement. C'est ça qui se passe. OK. Ça marche. Ça fait qu'on va présenter l'affiche, parce que cette affiche-là, on va pouvoir la regarder, la voir en ville, un peu partout, où on annonce… Ça se fait où, ça, ce concert-là? Au Terre des Esquelles. Oui, au Terre des Esquelles, le 4 décembre, mardi soir. Mardi, t'es ça? Mercredi. Ah, mercredi soir, désolé. Mercredi. Puis c'est une belle affiche. À tous les ans, on a une nouvelle affiche, une nouvelle présentation de votre promotion de l'activité. OK. Et là, cette année, c'est qui qui a fait la pancarte? C'est que d'habitude, c'est toujours quelqu'un de l'école. Oui, c'est effectivement quelqu'un de l'école, c'est Laura Lee Sylvain, élève de Claudine Martineau en art plastique de la Paule-Valente-la-Forêt. OK. Ça fait qu'elle doit faire partie aussi de l'armonie, peut-être, on ne sait pas. Euh, bien non, je ne la connais pas. Ah? Peut-être. Peut-être. Mais selon moi, elle est plus en art plastique. Oui, hein? Et il y a aussi des décors, puis ils ont été réalisés par les élèves de Chantal Brochu, puis Maryse Germain-Plourde, en concentration hors de la Caïpso, pas de la forêt cette fois-ci. OK. Ça veut dire que toute l'école, l'école secondaire avec les deux pavillons participe? Oui. Ça marche. Puis là, vous avez parlé du conseil d'administration pour des parents qui vous donnent un coup de main. C'est bien sûr. On les remercie, j'imagine, tout le temps. Bien sûr. On leur offre un immense merci. Un immense merci. J'aimerais ça qu'on répète comment on fait pour avoir des billets pour cette activité-là. Ça fait que, allez-y. On peut les acheter auprès des musiciens de secondaire 1 à 5. OK. Mais également au secrétariat de la Caïpso, on répète le numéro au 819-732-3221 au poste 4134. OK. 4-0-1-3-4. 4-1-3-4. Pas zéro. Ah non? Non. OK. D'abord. 4-1-3-4. C'est bien correct. Et puis là, on fait quoi, ce numéro-là? On dit « Je vous des billets? » Oui. Oui. Je dirais. Comment? C'est ça que tu fais? On doit spécifier adulte ou mineur. OK. 15 $ pour un adulte et 10 $ pour un 17 ans et moins. OK. Ça marche. Puis dans le spectacle, tout à l'heure, on a parlé de l'harmonie de première et secondaire, mais j'ai lu dans des notes qu'il y aurait aussi du primaire qui viendrait faire un tour. Oui. Ça marche comment, ça? Dans le fond, ce n'est pas les enseignants de musique qui s'en occupent, mais c'est une ancienne élève qui a décidé de partir à ce projet-là, dans le fond, de faire l'harmonie primaire. Parce que c'est des élèves de plein d'écoles primaires qui se rassemblent à chaque mardi et juge du soir pour pratiquer des pièces qu'ils vont présenter au spectacle. Oh, c'est bon, ça. Puis ils vont jouer en même temps que vous? Il y a certaines pièces toutes celles, d'autres avec nous. Ils font avec nous Feliz Navidad et Jolie Hall Saint-Nicolas. OK. Seuls, ils vont faire Big Beat Boogie et aussi Up on the House Top. OK. Ah, bien, c'est bon, ça. Puis ça, c'est une initiative d'une ancienne. Oui. Les profs ne mêlent pas de ça? Non. Oh, ça devait être... Ils font seulement prêter leur local. OK. Ah, bien, c'est bon. Ça fait que vous êtes content, vous, d'être membre de l'harmonie? Oui. Vous avez du plaisir? Beaucoup. Ça vous tente beaucoup d'aller à Sherbrooke? Énormément. Ça a été un des voyages, selon moi, les plus amusants de ma vie. OK. Il y en a un autre qui s'en vient. Oui, il nous en reste quatre. Oui, il s'en reste quatre, c'est vrai. Ça fait que c'est pour ça que vous encouragez tout le monde à venir faire un tour le 4 décembre. Oui. Exactement. Théâtre des Esquelles. Bien, Laurence, en deuxième secondaire, Nathan, deuxième secondaire, merci beaucoup de votre présentation. Je pense que ça serait quelque chose d'intéressant et d'enrichissant pour eux, mais d'enrichissant aussi pour nous d'entendre de la musique bien jouée, bien présentée. Merci beaucoup, les représentants de l'harmonie Aricana. Et pour nous, bien, c'est à la prochaine. Puis, si jamais ça vous tente de venir faire un tour pour faire la promotion de vos activités, bien, ne gênez-vous pas. 819-732-4905. Ça nous fera plaisir de vous recevoir. La TVC7 vous informe. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada